Bonjour à tous, welcome to Dim pour un petit tuto sur Cinema 4D et plus précisément sur le module Expresso de Cinema 4D qui est un des modules qui permet de réaliser une sorte de développement au sein de Cinema 4D contrairement à son homologue Kofi qui lui est pure ligne de commande pour un développeur, il s'y retrouve Expresso lui est une interface graphique qui va permettre d'apporter un peu d'intelligence entre guillemets à votre projet donc déjà comment faire appel à ce module Expresso, ça se présente sous forme de tag donc le plus simple ça va être de créer un objet neutre en maintenant cliquant gauche ici, neutre, objet neutre, on met test Expresso et pour ouvrir et pour appeler Expresso, on va faire un clic droit sur notre objet nul propriété Cinema 4D, Expresso donc ça nous ouvre une petite fenêtre en plus et c'est à l'intérieur de celle-ci qu'on va pouvoir faire entre guillemets de l'Expresso donc pour commencer sur quelque chose de très très basique et voir un peu l'intérêt pour l'instant je vais la mettre de côté on va mettre en place un cube et par exemple on va faire un petit expresso qui va nous permettre enfin on va mettre un cube et par exemple un deuxième qu'on va espacer et par exemple on va faire un petit expresso qui va nous permettre de lier quand on va par exemple monter cet objet en l'occurrence déplacer sur l'axe des Y on va vouloir que le deuxième suive le même mouvement donc déjà on va réinitialiser sa position donc on clique dessus coordonnées position Y 0 on va rappeler la fenêtre expresso en double cliquant sur le tag et donc la chose à faire c'est qu'on va glisser nos deux cubes donc d'ailleurs on va nommer ça un peu mieux donc ici c'est le cube gauche et ici le cube droite on va glisser dans la fenêtre le cube gauche et le cube droite donc ici pour pour présenter un petit peu ça l'idée donc comme on disait ça va être de lier donc la propriété de position Y du cube gauche avec la propriété Y de cube droite donc pour retrouver quand on a déplacé comme ça un objet dans l'expresso les différentes propriétés de l'objet en cliquant ici sur la sortie parce que la partie bleue donc c'est l'entrée et donc gauche sortie donc en sortie du cube gauche on va vouloir prendre dans la caractéristique de l'objet la coordonnée et pardon position position Y donc on retrouve ici donc cube gauche coordonnée position Y donc là on retrouve la position on va vouloir la lier en entrée du cube droite à sa position Y donc plusieurs choix soit on fait apparaître dans la coordonnée position position Y la position Y et on relit les deux donc si maintenant j'abaisse cette fenêtre et que je déplace mon cube on voit que les deux sont liés donc si je me mets sur cube droite position Y ça déplace les deux donc ça c'est pour rappeler en allant chercher moi je trouve ça plus pratique on va supprimer ce petit pont en glissant déposant et là on va dire sur quoi on lit la propriété donc position position Y donc ça revient strictement la même chose maintenant si je déplace j'ai bien le même mouvement donc là c'est vraiment quelque chose de limite pas très utile mais pour vous montrer par exemple si en plus la position Y doit influer par exemple sur la position en X donc sur l'axe rouge et que je vais monter et descendre je vais avoir ce mouvement là donc c'est pas donc par exemple ensuite je vais baisser ici ici j'en descends et que je viens animer la position Y à la frame 0 ici on va dire que je vais commencer à moins 100 je vais rajouter une clé donc je vais maintenir contrôle et une fois clic gauche et ensuite je vais aller à la frame 30 on va monter à 100 on va remettre une clé on maintient contrôle en 60 donc si maintenant je joue voilà le fait d'avoir lié la propriété à donc une fois qu'on a compris ce principe en fait en gros ce qu'il faut se dire c'est qu'à partir du moment où on dépose un objet comme ça dans dans expresso on accède à toutes les propriétés qu'on trouve dans coordonnées dans objet donc par exemple si je veux que la position Y en plus d'influer sur la position du cube influe sur la taille du cube donc soit de manière globale on va le faire juste sur un truc donc on va ici on va laisser donc position Y qu'on a mis en animation donc là on va aller dans les caractéristiques de l'objet taille donc si c'est sur là on va faire par exemple sur la taille en la taille en X donc son épaisseur si j'arrête ici l'animation que je vais à une frame voilà si ici je prends la taille en X on voit que ça réduit et que ça augmente donc ici donc on va dire que la taille d'Y la position d'Y pardon va influer sur la taille en X donc si on joue on va voir que voilà donc là c'est pas forcément très très visible donc vu qu'une une taille ne peut être inférieure à 0 quand la position Y est en 0 ou en dessous la taille reste à 0 on peut voir donc voilà un petit peu pour l'exemple donc un des avantages ce n'est pas juste de déplacer comme ça puis lier les objets entre eux c'est le fait qu'on va pour exemple pouvoir faire une opération mathématique donc ici je vais enlever donc pour enlever une fois qu'on a mis un nœud vide vous avez vu j'ai fait clic gauche en fait ça enlève sinon je vais enlever la taille je vais faire clic droit supprimer le port comme ça ça me supprime le port pour qu'on voit un tout petit peu mieux parce que là on ne voyait pas terrible le clic gauche on va lui donner une taille plus petite même là c'est un peu trop petit comme ça on verra mieux un peu le mouvement là par exemple je vais vous voir dire que la position en Y ben ici je vais dire que je veux qu'elle soit deux fois le multiple de 2 de la position Y donc pour ça pour ajouter un nouveau nœud ici il y a plein de nœuds pour les calculs donc vous allez voir qu'il y en a moult moult en faisant clic droit un nouveau nœud de connexion on va se trouver avec beaucoup beaucoup de choses dont pas mal que je ne connais pas mais si on va dans expresso est calculé on va voir qu'on a différentes possibilités et pour opérer toute opération mathématique sur deux valeurs on va prendre ici la boîte maths cette boîte maths quand on clique dessus on voit qu'on a différentes possibilités donc le type de données c'est quelle valeur va être traitée par l'opération quel type d'opération on va effectuer et ensuite il va effectuer une addition entre l'entrée 1 et l'entrée 2 qui sont matérialisés ici donc par exemple si je veux que la position y de mon cube droite soit deux fois supérieure ou un multiple de 2 de la position y je vais dire qu'en entrée 1 qui dispara automatiquement d'ici je veux la position y du cube gauche là ici par exemple je vais dire que c'est 2 et je vais pas faire une addition pardon mais une multiplication et la sortie qui va être donc être égale à la position y fois 2 je vais la mettre sur la position y du cube droit ce qui comme tout à l'heure j'ai fait l'expresso ici on se retrouve avec une taille complètement erronée donc là le déplacement le déplacement est augmenté donc si je fais apparaître l'expresso ici et que je fais par exemple fois 10 tac tac on voit que ça a énormément augmenté et donc là le petit mouvement y est complètement démultiplié par le fois 10 donc là je suis obligé de faire pas mal de manips ça me permet d'introduire quelque chose là chaque fois si je veux changer le multiplicateur si je veux essayer donc c'est un peu fastidieux il faut que je double clique ici que je fasse apparaître ma fenêtre expresso ensuite que je sélectionne mon multiplicateur puisque je pourrais être sur un de ceux là et que je change donc si je veux rendre ça un peu plus sympa une des possibilités c'est de rajouter ici comme on a par exemple pour un cube le fait de choisir la taille x on va pouvoir définir une donnée utilisateur qu'on va lier en fait à la multiplication qu'on va appliquer donc concrètement si je vais sur test expresso ici j'ai données utilisateurs et je vais ici créer une nouvelle donnée utilisateur donc là ici on va l'appeler multiplicateur là en cliquant dans l'autre en faisant tabulation ça apporte le même nom le fait de coach anima va nous permettre de dire si on veut pouvoir animer comme j'ai pu animer la position y tout à l'heure du cube c'est ce qu'on veut la type de données c'est un champ d'entrée c'est flottant c'est un nombre à virgule possible l'interface moi je vais vouloir donc on a différents champs possibles vous avez vu ici soit juste un petit variateur donc je vais mettre tout de suite pour que ça soit plus parlant en réel soit un variateur soit un variateur avec un curseur aussi les deux marches soit le curseur uniquement mais j'ai plus la valeur donc c'est pas terrible il y a une latitude longitude donc là c'est si jamais on est sur du positionnement là on va mettre curseur plus valeur plus valeur l'unité donc on peut faire du réel donc un chiffre pourcentage degré ou du mètre on va rester en réel l'étape donc c'est quand on quand on augmente de combien par combien ça augmente donc là on va laisser 1 très bien on pourrait mettre 0,1 par exemple et on peut limiter sachant que on peut outrepasser les limites mais on va par exemple mettre minimum 0 maxi 100 et notre valeur par défaut par exemple ça va être 10 maintenant je vais faire rentrer et là cette opération a tout simplement rajouté si je clique sur test expresso en plus des trois onglets par défaut un onglet données utilisateurs où je retrouve mon multiplicateur en 10 donc petite chose pour déjà renommer les données utilisateurs comme on veut on va retourner dans données gérer les données utilisateurs on va ajouter un groupe on va donner mes parames par exemple on va le sortir des données utilisateurs et on va prendre le multiplicateur qu'on va glisser à l'intérieur ce qui va faire que maintenant mon onglet s'appelle mes parames ça on a personnalisé jusqu'au bout donc l'objectif de montrer ça c'était quoi c'était de dire quand je veux changer ici cette valeur je veux que dans mon expresso ça modifie l'entrée 2 donc comme tout à l'heure comme on a vu pour manipuler une donnée dans expresso il faut glisser l'objet à l'intérieur donc là ce qu'on veut glisser c'est notre test donc voilà la glisse c'est déposé ici pour aller ici ce qu'on va voir c'est qu'une des données de test expresso en l'occurrence mes parames multiplicateur viennent ici en entrée 2 de la multiplication donc on va aller la chercher ici on va aller dans mes parames vous voyez ça porte le nom si ici j'avais mis toto par exemple tout à l'heure j'aurais eu toto quand je dis ici quand je dis ici je parle de cette valeur là donc mes parames multiplicateur que je vais prendre et lier à mon entrée 2 donc maintenant que j'ai fait ça là en plus je suis sur 23 ici je reviens au début de mon animation et je reviens donc là c'est encore énormément plus de mouvement puisqu'on est sur 23 si je descends et que je remets par exemple 4 on se retrouve avec une multiplication de 4 et donc là tout à l'heure une des possibilités quand on crée une donnée utilisateur c'est dire si ça nous mable ou non c'est le fait d'avoir cette petite pastille et cette petite pastille indique qu'on va pouvoir mettre une clé lors de l'animation donc comme j'ai fait tout à l'heure pour le cube gauche où j'ai mis une animation sur Y sur la position Y et bien ici sur mon multiplicateur je vais pouvoir aussi créer des clés donc par exemple on va partir de 1 donc contrôle en clé gauche pour mettre une clé à 45 je vais monter jusqu'à 40 par exemple et à la fin je vais revenir à 1 comme ça on va avoir un mouvement sinisoïnel voilà donc en plus vous voyez comme ça on voit bien le curseur qui s'anime entre 0 et 45 qui monte à 45 et qui redescend donc là je suis peut-être allé un peu fort donc pour modifier la clé on clique bien une fois dessus type de valeur 40 on va en mettre 10 on va dézoomer avec la molette ou ici en faisant le clic gauche et donc là on retrouve une animation qui est ce qu'elle est mais qui a été réalisé avec un peu d'Expresso donc dans l'Expresso on peut faire différentes choses alors petite chose essayer de classer au mieux pour éviter que les branches s'entrecroissent trop et pas dans tous les sens par exemple là pour mieux ranger je peux glisser donc pour être sûr que rien ne se croise pour tout mettre correctement petit truc sympa vous maintenez contrôle vous double cliquez ça vous permet de tailler la boîte pile à la taille pour bien voir et donc là vous avez un petit module expresso qui vous permet de prendre ici les deux objets et de les animer si maintenant par exemple le cube gauche vous voulez que ce soit une sphère et plus un cube enfin si vous voulez le changer sans tout refaire vous prenez un objet qui a en plus une valeur identique et vous le glissez et vous le déposez dans la boîte correspondante et donc là maintenant c'est plus le cube qui va servir dans l'Expresso mais bien je peux le supprimer mais c'est bien la sphère ah ah qu'est-ce que j'ai fait j'ai tout cassé j'ai tout cassé j'ai tout cassé j'ai tout cassé position Y cube droite cube droite expresso expresso c'est sympa et oui parce que comme j'ai enlevé la clé d'Y on ne voit plus donc je vais d'ailleurs déplacer pour qu'on voit bien la sphère comme on anime la position Y la position Y vu qu'elle est égale à 0 donc comme ça pour l'explication quand j'ai remplacé la sphère j'ai ça a supprimé mes clés d'animation de la position Y du cube par contre parce qu'elle est associée au cube mais pas à la sphère donc comme mon Y n'est plus animé et est égale à 0 0 fois peu importe le multiplicateur que je mets ici c'est égal à 0 donc ça fait rien donc pour retrouver une animation j'ai plus qu'à réanimer ma position Y de ma sphère donc comme on a vu tout à l'heure je reviens au début je pose une clé donc là il les a sélectionné toutes donc il a mis une clé il a mis une clé sur toutes pardon quand c'est comme ça vous faites clic droit animation supprimer la clé et il me semble qu'elle a supprimé la piste donc on va mettre une clé sur la position Y on va aller donc à 45 on va mettre allez hop moins 100 on remet une clé contre clic on va à 90 on met 100 on remet une clé clic gauche clic contrôle pardon et donc là le mouvement de la sphère nous rejénère bien par rapport à notre expresso donc voilà un petit peu pour expresso un petit peu les bases donc parce qu'il faut se dire tout est animable et tout est liable de cette manière là donc on a vu comment un petit peu insérer des choses à l'intérieur et les lier entre elles comme ensuite se créer un paramètre c'est pareil pour plusieurs paramètres pour pouvoir ainsi avoir ces petits paramètres perso et une fois qu'on a fait son expresso on se fait ces petits paramètres et comme ça on peut directement faire son projet par défaut voilà j'espère que j'aurai été assez clair il y en aura d'autres si j'ai fait celui-ci c'est pour c'est pour en montrer un autre un peu plus complexe où je parle de seeking particules module qu'on trouve dans simuler ici seeking particules avant de montrer celui-là je voulais au moins montrer ces bases-là comment utiliser expresso afin que vous soyez un peu sur le même niveau que moi pour le prochain tuto moi aussi merci d'avoir regardé au revoir